Merci beaucoup. Écoutez, mon intervention va être brève parce qu'en matière d'expérimentation, ce sera très rapide. En revanche, en matière d'éthique, ça va être difficile. Donc c'est une intervention brève et longue à la fois. Comme c'est un sujet particulièrement délicat, je voudrais tout de suite vous dire que j'ai eu plusieurs entretiens, des lectures, car il est important de réfléchir à plusieurs sur un sujet aussi difficile. C'est donc avec Hervé Schneives que j'ai discuté de la position du comité éthique de l'INSEM qu'il dirige. Et d'autre part, le comité d'éthique a fait plusieurs notes. Vous retrouverez cela facilement ainsi que les autres papiers de référence sur Internet. J'ai discuté avec Anne Courrèche qui dirige l'agence de biomédecine et qui a produit un rapport 2015 qui est particulièrement intéressant et qui donne des chiffres concernant les embryons qui peuvent être utilisés à l'heure actuelle pour un certain type de recherche. L'Académie nationale de médecine a émis un rapport en 2016 sous la direction de Pierre Jouanet, qui est ici, ainsi que d'ailleurs Hervé Schneives, Alain Fischer et Anne Fago Larjo. Alain Fischer de l'Institut d'Imagine qui réellement a initié la thérapie génique avec l'Institut d'Imagine depuis plus de 15 ans. Anne Fago Larjo qui dirige ici dans notre académie le comité sciences éthiques et sociétés. Bruno Sato qui est un jésuite au centre éthique Sèvres. Et enfin, j'ai lu, en tout cas parcouru, les 250 pages de Human Genome Editing, Science, Ethics and Governance, qui a été mis tout récemment disponible pour ceux qui s'intéressent à ces sujets. Alors, édition du génome humain, réécriture, ingénierie du génome. Chaque comité d'éthique termine par un petit adendum sur comment pourrait-on parler d'édition du génome. Je vais parler d'édition du génome car finalement c'est plus rapide et plus simple. Et je vais vous parler de CRISPR-Cas9. Toutefois, il faut bien savoir que d'autres techniques comme ceux-ci a été indiquées ont été utilisées. Mais fondamentalement, c'est réellement une édition, une réécriture ciblée du génome humain. Et donc, même si les techniques antérieures sont largement supplantées à l'heure actuelle par CRISPR-Cas9, elles sont quand même intéressantes à regarder pour voir ce qui a été fait. Le point le plus intéressant, c'est que pour la première fois dans notre vie, c'est quand même fondamental, aujourd'hui, on peut corriger directement et durablement notre génome. Ça, c'est quelque chose d'inouï. Et en plus, ce génome corrigé peut être régulé de façon physiologique. Parce que la transformation qui est faite, addition, délétion, mutation, etc., est faite à un endroit précis dans un environnement qui est l'environnement du gène normal. Et donc, il va être régulé dans les meilleures conditions possibles. Un premier point sur lequel je ne vais pas insister longtemps, mais tout de même intéressant à revoir, c'est le traitement de maladies par ciblage de cellules somatiques. Alors, ce point sera traité rapidement parce qu'il n'y a pas de discussion réellement éthique. Ce sera lorsque nous aborderons la question de thérapie germinale que se posent réellement les questions éthiques, qui est le sujet de notre après-midi. En effet, le ciblage des cellules germinales pose plusieurs problèmes. D'abord, un problème qui tient à notre législation et dont on reparlera, qui est la question des recherches fondamentales que l'on peut faire sur le développement précoce de l'embryon humain, sans visée reproductive, donc des recherches in vitro, pour mieux comprendre la biologie de l'embryon humain. D'autre part, la grande question, c'est les modifications du génome transmise à la descendance. Nous verrons cela dans quelles circonstances ceci a été discuté. Et enfin, et je ne l'aborderai pas vraiment, c'est l'utilisation à des fins non thérapeutiques, c'est-à-dire l'amélioration, je ne parle pas de transhumanisme, mais l'amélioration que l'on pourrait faire avec une thérapie germinale chez certains. Alors, le débat éthique n'est pas nouveau. Ça, c'est clair. Le statut de l'embryon, ça remonte à Hippocrate, Aristote, etc. Donc, on ne va pas discuter de cela, parce que d'abord, un, je ne suis pas philosophe, deux, je suis donc tout à fait incompétent, et que trois, ce n'est pas le sujet réellement. Le sujet, c'est de placer la thérapie germinale aujourd'hui dans un contexte d'éthique médicale. Alors, la thérapie somatique peut s'exercer, donc, soit des cellules ex vivo, c'est-à-dire qu'on va prendre des cellules du patient, on va les transfecter avec Thalène, Zingfiger, Protease, ou il y a maintenant CRISPR, on va les expandre en culture cellulaire, et une fois le produit sélectionné, pouvoir le réinjecter chez le patient. Alors, j'insiste, une fois le produit sélectionné, c'est un avantage formidable que de pouvoir ex vivo, in vitro, pouvoir sélectionner le produit, le gène étant certain ainsi, d'avoir la correction souhaitée. Et ceci peut se faire, et se fait à l'heure actuelle, dans un grand nombre d'études, elles sont à l'heure actuelle, au minimum une dizaine, dans les hémopathies bénignes, comme la bêta-thalassémie, ou la drépanocytose, qui sont des maladies sanguines graves, et qui touchent une partie non négligeable de la population, notamment méditerranéenne. Les hémopathies malignes, les premiers cas de bébés, entre guillemets, guéris, avec des leucémies aiguës lymphoblastiques redoutables, sont publiés. Une preuve de concept a été publiée aussi pour la protection par l'inactivation du récepteur du sida sur les cellules T par, sur les lymphocytés, par inactivation, donc, du récepteur CCR5. Et enfin, et surtout, d'ailleurs, l'immunothérapie anticancéreuse. Et d'ailleurs, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, nous avons eu une séance tout à fait passionnante sur la modification des cellules T pour pouvoir les rendre ciblées sur les cellules cancéreuses, en leur permettant de les reconnaître, avec des récepteurs modifiés, chimériques, chimeric antigen receptor. Et ces récepteurs, et cette interaction, je veux dire, entre les cellules T ainsi modifiées et les cellules cancéreuses peut aboutir à une destruction des cellules, surtout si on inactive en plus des processus de régulation du système immunitaire en inactivant un certain nombre ou un ou deux éventuellement gènes impliqués. dans ce mécanisme. Et ceci est en route avec CRISPR en Chine sur des cancers pulmonaires non à petites cellules et prévu aussi une étude dans le cancer vésical, etc. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est là, réellement, pour nous, aujourd'hui, que se trouve en pratique le progrès le plus évident. D'autant plus qu'avec l'ingénierie génétique, on devrait être capable de pouvoir produire par CRISPR des cellules T ainsi tueuses de cancers qui soient universelles. C'est-à-dire que si on inactive en plus les antigènes de groupe HLA1, on peut avoir à ce moment-là des cellules qui puissent être utilisées, quel que soit, je dirais, l'individu à traiter. Donc, des cellules, en quelque sorte, T, bricolées, universelles pour le traitement anticancéoreux. Alors, cette thérapie génique somatique in vitro peut se concevoir aussi maintenant en thérapie somatique in vivo. Alors, je le dis tout de suite, il n'y a pas encore eu, à ma connaissance, mais ça bouge très rapidement, je dirais, d'études ou d'essais chez le patient. Mais on peut imaginer que sur des cellules relativement simples à attaquer par injections intraveineuses comme des cellules hépatiques ou bien des injections locales, rétiniennes ou musculaires, on puisse traiter des affections génétiques graves, l'hémophilie B, les dystrophies rétiniennes comme la morose de l'hébert ou les myopathies comme la myopathie du chêne. Dans tous les cas, et je terminerai là-dessus sur la thérapie somatique, on est finalement dans un système que nous connaissons et que nous connaissons bien en France notamment, du fait de l'expérience française, de production d'un produit, de son contrôle, d'une réglementation et d'une autorisation qui est soumise à différentes autorités, notamment l'Agence nationale de sécurité des médicaments, les comités de protection des personnes. Finalement, le jour où CRISPR arrive, et c'est aujourd'hui, pour la France et pour les autres pays, ceux-ci ne changent guère les choses. Les processus proposés de contrôle sont similaires à ceux qui sont à l'heure actuelle en œuvre pour la thérapie génique. Bien entendu, il faudra regarder à moyen long terme les résultats, voir s'il n'y a pas, je dirais, de mutations, mais on devrait pouvoir les éliminer avant avec la possibilité de contrôler les produits, de mutations en dehors de la cible, de mutations indésirables. Et il sera intéressant de regarder, je dirais, l'avantage que peut représenter ce type de thérapie génique avec ciblage du génome par rapport à la thérapie génique entre guillemets conventionnelle avec l'antivirus qui a été pratiqué jusqu'à présent. Alors maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. qui est les applications potentielles de cette technologie chez l'embryon. Avec deux choses que je voudrais bien séparer, à mon avis. D'une part, la recherche fondamentale, comme je l'ai déjà indiqué, sur la fonction d'un ou plusieurs gènes qui peuvent être impliqués dans le développement embryonnaire précoce. C'est une recherche cognitive, non, qui n'est pas avisée, reproductive et de descendance, modifiée. Et d'autre part, ce dont il faut discuter, bien sûr, c'est la modification des cellules germinales, la modification de l'embryon pour corriger des mutations qui sont à l'origine de maladies héréditaires, de façon à pouvoir obtenir un enfant qui ne soit pas porteur de la mutation et qui ne puisse pas ainsi la transmettre dans le futur. Alors, c'est ceci dont nous allons essentiellement discuter, mais nous avons trois composants. Un composant technique, alors je n'y reviendrai pas, ceci était très bien exposé intérieurement. La deuxième chose, c'est l'encadrement juridique. Et la troisième chose, c'est la question éthique. Les trois sont à considérer en disant qu'aujourd'hui, nous avons la technologie, on en a discuté, elle n'est pas parfaitement au point, je vais vous en dire un mot d'ailleurs, en matière de thérapie germinale, elle n'est pas au point, mais enfin, elle progresse. L'encadrement juridique existe, existe aujourd'hui, en 2017, il peut évoluer, il évoluera. Et puis, une discussion éthique qui, elle non plus, n'est pas figée. Donc, ce que je vous dis tout de suite, c'est que c'est un sujet, c'est une cible mouvante. La loi de 1994, en France, dit clairement que, sans préjudice, des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques. Ce préambule est important, c'est-à-dire que le législateur se soucie de ne pas créer, je dirais, un préjudice aux recherches et au traitement des maladies génétiques qui pourraient avoir lieu. Il est dit donc qu'aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Et sauf erreur de ma part, la France a été un des premiers pays, sinon le premier, à établir ça de façon claire dans sa loi. La convention d'Oviedo. Alors, pour précisément protéger les droits de l'homme en regard du progrès biomédical et c'est un consensus international qui était espéré. Mais comme vous allez le voir, ce consensus n'a pas été atteint. en 1997, Oviedo dit grosso modo la même chose, qu'une intervention qui cherche à modifier le génome humain finalement ne peut pas se faire s'il introduit des modifications du génome chez les descendants. En revanche, pour des applications préventives diagnostiques ou thérapeutiques, oui. La loi de juillet 2011 a été édictée en France en interdisant la recherche sur l'embryon. mais en 2011, il y avait déjà une dérogation, interdiction et dérogation qui était accordée par l'agence de biomédicine. En 2013, il y a eu une nouvelle loi qui a permis de façon encadrée la recherche sur l'embryon. Les deux choses sont importantes. C'est une chose de déroger, c'est une chose d'autoriser, mais d'encadrer, de contrôler et la recherche en 2013 sur l'embryon humain en France est possible à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Mais en même temps, si vous revenez en haut, 94, pas de possibilité de travailler sur un embryon dans la mesure où il peut y avoir une technologie qui introduise une modification des caractères génomiques. et si vous regardez en gras les deux choses, vous voyez que la conception in vitro d'embryons ou la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est interdite en France, 2004, et que d'autre part, la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite 2011, mais que, encore une fois, il n'est pas aujourd'hui possible d'utiliser des embryons humains dans le but d'étudier, je dirais, l'effet d'une modification génomique lors de l'embryogénèse précoce. Les embryons issus de fécondation in vitro sont des embryons surnuméraires qui ne font pas l'objet d'un projet parental, ils sont transférables, il y a bien entendu un accord parental qui doit être donné, qui doit être renouvelé, d'ailleurs, trois mois avant que l'expérience puisse se faire. Les embryons issus de fives mais qui ne sont pas transférables du fait d'anomalies génétiques ou chromosomiques sont obligatoirement détruits, mais ils peuvent être utilisés pour des recherches sur l'embryon. Enfin, les embryons issus de fécondations in vitro et de diagnostics préimplantatoires qui montrent les anomalies génétiques ou chromosomiques là aussi seraient détruits mais peuvent être utilisés pour une recherche. Il est clair que néanmoins dans les deux derniers cas que je viens de vous indiquer par rapport au premier, on n'a pas des embryons entre guillemets normaux et que les chercheurs préfèrent a priori la première catégorie d'embryons. Alors comment ça se passe en pratique ? Eh bien, le projet est soumis à l'agence de biomédecine qui donne un accord avec consultation de plusieurs experts. Lorsque l'accord est obtenu, les recherches se font avec un rapport annuel et l'autorisation est donnée suivant trois critères, la pertinence scientifique, la finalité médicale, l'absence d'alternative. Alors l'absence d'alternative est importante à considérer parce que l'embryogénèse précoce chez l'embryon humain n'est pas l'embryogénèse précoce chez la souris. Même si le tout premier stade de zygote est très très proche, dès que commence à se former le blastocyste, il existe des différences importantes entre l'embryogénèse chez l'animal de laboratoire comme la souris par rapport à l'embryogénèse chez l'homme. Pour vous donner une idée, en 2015, dans ce rapport, l'agence de biomédecine fait état de 46 protocoles actifs et de 6 projets de recherche sur l'embryon sans modification génomique. Les recherches fondamentales à visée non-reproductive sur les cellules germinales et le développement précoce de l'embryon humain peuvent se faire soit en modifiant par CRISPR les gamètes soit en injectant directement le gène modifié CRISPR chez l'embryon au stade de zygote. Le problème, c'est qu'en France, la plupart du temps, les embryons sont congelés au stade de 4 cellules alors que pour pouvoir faire une recherche dans les meilleures conditions possibles, il faudrait que ce soit au stade de zygote dans la mesure au stade de 4 cellules, on risque d'avoir un mosaïcisme et donc d'avoir une perturbation de l'interprétation des résultats. Bien entendu, ces études sont faites exclusivement in vitro, il n'y a pas d'implantation chez la femme et les embryons sont détruits à l'issue de la recherche au 14e jour. Ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui sur le plan strict de la loi, c'est la transfection in vitro de CRISPR du zygote puisque là, on crée un embryon dont les caractéristiques ont été modifiées et qui peuvent être en théorie transmissibles au niveau de la descendance même si il est clair que tous ces embryons sont détruits et ne sont pas réimplantés chez la femme. Alors aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'en France, il n'y a eu aucune demande à ce jour, m'a dit Mme Courrèges il y a quelques jours. Donc ces techniques d'édition posent néanmoins tout de suite la question de savoir si elles sont autorisables ou non en l'état de la loi et éthiquement acceptables. Et je pense que c'est très bien qu'on soit en avance en quelque sorte avec une technologie que l'on voit se développer chez les végétaux, chez les animaux pour que nous nous posions en amont pour une fois correctement la question. Une question difficile, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir répondre à tout cela, mais au moins ça suscite, je dirais, une réflexion et on en a besoin. Les réflexions, on va les voir, sont menées différemment d'ailleurs suivant les pays. En mai 2015, vous avez sûrement été frappé comme moi, même ne prévoyant pas en 2015 d'arriver ici en 2017 à vous parler de ces choses-là, du gene editing chez des zigotes triponucléaires, une équipe chinoise qui rapporte cela dans un journal à vrai dire pas très connu, Protein Cell, mais qui est une étude extrêmement importante parce qu'elle a secoué la communauté. Je voudrais dire d'abord que l'équipe chinoise qui a réalisé cette étude a demandé et obtenu l'autorisation du comité d'éthique chinois. Je ne pense pas qu'il faille sourire du comité d'éthique chinois. Ils ont fait leur travail avec notamment l'Académie nationale de médecine américaine et l'Académie des sciences américaines et la Royal Society pour faire le rapport dont je viens de faire mention. D'autre part, cette étude montre qu'ils ont pris la précaution de prendre des embryons trinucléaires, c'est-à-dire qu'il y a eu deux spermatozoïdes qui sont rentrés en même temps dans l'œuf et donc il y avait trois noyaux et ça, par définition, ce sont des embryons, enfin des zigotes qui sont à détruire rapidement. Alors, ils se sont attaqués à un gène qui est celui de la bêta-thalassémie et voilà les résultats qui vous montrent quand même qu'en tout cas, en 2015, il y a toujours un énorme progrès à faire. Sur les 71 embryons qui ont été nés à terme jusqu'au stade seulement de huit cellules, eh bien, il n'y a eu que quatre embryons qui ont eu la modification génique attendue. Donc, un grand chemin à faire et je crois que c'est quand même très important de se dire que oui, il faut de la recherche fondamentale mais si on ne la fait pas et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, eh bien, nous ne pourrons pas savoir, nous ne progressons dans un rien. Alors, à la suite de quoi, il y a eu un appel, un moratoire sur la recherche sur l'embryon humain par plusieurs sociétés ou alliances comme indiqué ici et ce moratoire a été signé par les plus grands généticiens David Baltimore, Paul Berg, etc. Aujourd'hui, les choses sont différentes. je disais que l'éthique ou du moins la réflexion éthique évolue dans le domaine. En tout cas, sur le plan international, vous voyez du bleu clair et du bleu foncé. Le bleu foncé, ce sont les pays qui ont signé et ratifié. C'est une chose de signer, c'est une autre chose de mettre réellement en œuvre. Vous voyez ici la France, l'Espagne, le Portugal, etc. Mais vous voyez qu'un certain nombre de pays ont signé mais n'ont pas ratifié du tout et d'autres pays ne participaient pas ou en tout cas à cette conférence d'Oviedo ne se sont pas prononcées. Je vous montre une autre diapositive qui est peut-être encore plus frappante, c'est celle-là. Elle date de 2014. Elle est citée aussi d'ailleurs dans le rapport de l'Académie américaine des sciences et médecines qui montre qu'il y a une grande variété législative suivant les pays. Certains pays comme le nôtre ont la loi. Vous enfreignez la loi, vous êtes hors la loi et vous avez une faute grave. Des pays dans lesquels il y a des guidelines, des directives, des propositions même si la loi n'existe pas. C'est le cas par exemple des pays qui sont en rose clair comme la Chine. Vous avez des pays où c'est restrictif, c'est une manière un peu puritaine et ambiguë de dire qu'on permet tout en ne permettant pas. Vous savez qu'aux Etats-Unis on peut à l'heure actuelle faire une recherche sur l'embryon mais cette recherche ne va pas être autorisée formellement par le NIH et ne va pas être subventionnée par des crédits fédéraux. Elle pourra néanmoins s'exercer dans certains Etats et avec d'autres types de crédits. Alors le contexte international montre que certains pays ont été de l'avant comme par exemple la Grande-Bretagne et la Suède en permettant des protocoles de recherche en utilisant CRISPR, Cas9 chez l'embryon humain. Alors dans le cas de la Grande-Bretagne ça a été autorisé par le Francis Creek Institute en février dernier. Il ne semble pas néanmoins que ceci ait commencé mais le point intéressant que je voulais souligner ici c'est que il semble que ces recherches étaient autorisées pour étudier l'effet d'un gène Oct4 qui est un gène qui code pour un gène nommé au domaine qui est un gène fondamental dans la différenciation des cellules embryonnaires et donc c'est là précisément de faire une recherche pour essayer de comprendre le développement embryonnaire précoce de l'embryon. Alors le moratoire aujourd'hui je partage l'avis d'Hervé Schneves qui dit que c'est peu plausible d'obtenir un moratoire. Je crois que c'est encore moins plausible avec ce qui vient d'être proposé par les académies américaines des sciences et médecine chinoises et anglaises nous n'avons pas de consensus international. Et d'autre part il y a il faut bien le savoir la communauté des chercheurs qui fait une pression forte pour continuer les recherches et essayer de comprendre je dirais les mécanismes initiaux de la vie. Il y a une attente des organisations de patients. Vous savez qu'en France il y a 7 à 8 000 maladies rares. 2 millions de nos compatriotes ont une maladie rare. Alors elles sont plus ou moins graves mais enfin c'est quand même énorme. Et ces associations et je le sais pour avoir fait un rapport sur la recherche des maladies rares sont extrêmement prégnantes dans le domaine non seulement en France mais bien sûr au Royaume-Uni par exemple et ailleurs. Et puis il y a le secteur économique. L'année dernière on estimait qu'il y avait 1 milliard de dollars qui avaient été investis dans des biotech pour le genome editing chez l'homme. Donc tout cela fait une pression forte où il faut savoir à la fois je dirais garder la tête froide pour savoir ce qui est éthiquement acceptable mais en même temps il faut savoir répondre à la question des gens. C'est clé. Alors quelques questions clés. Autoriser la recherche fondamentale sur les cellules germinales et chez l'embryon nécessiterait vraisemblablement une révision de la loi de 2013 que je viens de vous indiquer pour nous en France. Il faut se reposer la source d'embryon pour les recherches d'édition du genome. Bien sûr mais je ne vais pas m'attarder là-dessus les seuils d'efficacité et de sécurité requis. C'est non moins extrêmement important et pas facile du tout parce que étant donné l'irréversibilité de la situation on se doit d'avoir je dirais des conditions de sécurité maximales qui soient acceptables par tous et donc un système de contrôle absolument draconien. Est-ce que la thérapie germinale est définitivement exclue ? Alors là allant jusqu'au bout est-ce qu'il y a quand même des cas extrêmes ? Là c'est une question éthique qui peut être discutée. Ce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est que c'est vrai qu'il y a une transmission obligatoire d'une infection génétique si deux parents sont porteurs d'une mutation d'un gène dominant ou si les deux parents sont homozygotes pour une maladie récessive la mucovition n'est pas si rare que cela c'est 1 sur 4000 à peu près et donc la probabilité d'avoir deux parents homozygotes existe alors il y a certes des alternatives mais ce sont les alternatives qui vont affaire aux dons de gamètes ou à la création d'un ovocyte à partir de donneurs. les échecs répétés du diagnostic réimplantatoire existent notamment et en plus il y a des mutations impliquant un gène de fertilité masculine qui peut poser problème pour une fertilisation in vitro et donc il y a là une question éthique qui se pose dans ces cas extrêmes dans ces cas limites que je viens de vous indiquer. Alors je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail compte tenu du temps madame la secrétaire perpétuelle mais quand même sachez que l'état des réflexions en France se fait au niveau de l'INSER mais avec le rapport du comité d'éthique de février 2016 que vous pourrez regarder encourager une recherche dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité et l'inocuité de cette technologie dans les modèles expérimentaux. Je pense que l'un des points intéressants qui est souligné entre autres c'est et ça a été dit à l'instant quelque part est-ce que nous vivons avec l'idée d'un génome fixe qui n'aurait pas évalué avec le temps finalement d'une nature en quelque sorte immuable ce n'est pas le cas comme a été indiqué tout à l'heure il y a des mutations spontanées elles sont beaucoup moins fréquentes et en tout cas beaucoup moins bénéfiques que celles que l'on peut programmer mais enfin de temps en temps on entend des arguments sur le fait on ne bouge pas ce qui a été créé donc je crois qu'il faut se poser la question c'est une question philosophique évidemment le rapport de l'académie de médecine rappelle clairement qu'aucune des techniques actuellement disponibles ne pourrait être utilisée pour modifier le génome des sujets pour conduire à la naissance d'un enfant ce serait une irresponsabilité folle c'est vrai mais les autres le disent aussi nous ne sommes pas les seuls simplement nous c'est dans la loi en plus et d'autre part ce que dit l'académie de médecine c'est que finalement on ne devrait pas empêcher les recherches fondamentales et précliniques sur lesquelles je me suis un peu étendu mais ça me semble un point pratique important alors la discussion est en cours en France avec le comité consultatif national d'éthique et puis aussi l'OPEX qui a déjà procédé à des auditions alors je terminerai pratiquement en disant que les aspects sociétaux sont fondamentaux on ne peut pas aller très très loin dans la discussion mais vous voyez bien tout le débat financier la propriété intellectuelle l'enjeu commercial gigantesque qu'il y a là les applications chez l'homme avec la question des modifications de la lignée germinale alors j'ai lu un jour un interview de Jennifer Doudna dans je ne sais quel journal qui dit moi quand je prends le taxi et que je demande au taxi qu'est-ce que c'est que CRISPR Cas9 j'ai à peu près 50% des chauffeurs de taxi qui me disent oui je sais à peu près de quoi il s'agit alors en France il y a une étude qui a été faite on est au mieux à 9% mais si on continue l'interrogatoire chez le chauffeur de taxi il vous dira qu'autant il est d'accord pour modifier je dirais les cellules somatiques il vous dira peut-être pas comme ça mais il vous dira d'accord en revanche dès qu'on va parler de thérapie germinale évidemment là il y a un braquage complet l'information est absolument indispensable il y en a très peu je pense que les débats ne peuvent pas se faire sans une information préalable c'est une information difficile on a passé presque toute une après-midi pour cela je pense que c'est absolument essentiel et qu'il faut comprendre ce qui est habituellement le cas en médecine bien sûr avantages risques bénéfices le problème c'est que les risques et bénéfices doivent s'évaluer non pas uniquement sur la personne qui va recevoir la thérapie qui d'ailleurs ne l'a pas demandé au passage mais sur sa descendance qui ne l'a pas demandé d'ailleurs non plus et donc on doit tenir compte évidemment des réflexions sur le plan éthique philosophique religieuse il y a une variabilité impressionnante d'opinion en fonction des religions sur ces questions là et puis c'est important je crois d'avoir nous-mêmes quand même un minimum de consensus au niveau international même si on n'arrive pas à faire un moratoire ou des choses comme ça parce que sinon nous verrons des cliniques dévoyées rappelez-vous le clonage thérapeutique rappelez-vous l'expérience de Wang en Corée donc c'est ce qu'il faut éviter car ces techniques là sont quand même relativement faciles d'accès il y a des kits CRISPR il y a des bricoleurs qui attendent quelque chose si nous ne faisons rien nous les laisserons œuvrer je terminerai tout simplement en disant quand même que le rapport de nos collègues américains chinois et anglais va assez loin dans la permissivité entre guillemets je dis bien permissivité je prends des mots alors des mots enlevés de leur contexte vous allez dire que c'est pas bien mais quand même caution does not mean prohibition on parle de genome editing pour la transmission donc héréditaire de trait research trials might be permitted but only heureusement qu'il y a but only after much more research permit clinical research trials only for compelling purposes alors qui va définir les compelling purposes alors il y a beaucoup à dire or treating or preventive serious diseases or disabilities alors on élargit un peu and only if there is a stringent oversight system able to limit users to specified areas c'est à dire que de toute façon bien sûr il faut une surveillance extrêmement rigueuse voilà ce que je voulais vous dire je suis pas réellement très à l'aise et j'ai demandé justement s'il y a des questions qui me perturbent à Alain Fischer Pierre Jouanet Anne Fagot et à Hervis Neves de m'aider à répondre aux questions merci bon nous allons avoir une série de questions et finalement comme j'en ai pas posé j'aimerais bien commencer donc Pierre moi je voudrais poser la question finalement à quoi en a-t-on des connaissances sur le nombre de off-targets et aussi sur les mutations compensatoires parce que finalement c'est le gros problème ça le gros problème on veut corriger un gène mais on va faire une mutation ailleurs ou on va corriger un gène et on s'est pas rendu compte avant mais on va avoir une mutation compensatoire qui est encore plus délétère que la mutation qu'on était en train de corriger est-ce qu'on va avancer là-dedans et comment on peut avancer dans ce genre de problématiques c'est le cœur du sujet c'est absolument essentiel absolument essentiel on peut répondre c'est pas moi qui vais pouvoir répondre de façon précise je vais répondre de façon précise uniquement sur l'article de Liang parce que lui il a regardé effectivement le nombre de off-targets de mutations et de mosaïcisme les trois sont considérables il a été surpris notamment parce que il y a eu dans les réappariements un réappariement inattendu d'un gène dont la structure est relativement proche du gène de la bêtaglomine à l'endroit même où se tient la mutation donc il y a eu des faux réappareillement qui n'avaient pas été prévus par l'algorithme qui a été utilisé alors sur le plan donc ça veut dire à chaque fois il peut y avoir un problème de ce type là ceci dit quand on fait la thérapie somatique in vitro là on peut mieux répondre à cette question ce qu'on peut dire c'est que l'efficacité du CRISPR est sans comparaison avec ce que l'on peut avoir même avec les autres techniques comme Thalène les zinc figures nucléas ou les méganucléas sur le nombre de mutations off target ou on target d'ailleurs on oublie tout cela mais là je ne peux pas honnêtement répondre non parce que je me souviens que Jennifer Doudna disait que la Cas9 était extrêmement efficace donc elle peut aller si on en a mis un tout petit peu trop alors il y a en plus une recherche pardon justement Alain merci je ne suis pas un expert strict de cette affaire mais il y a une évolution de la technologie on en est au 2.0 3.0 5.0 d'autres enzymes qui agissent de façon un peu plus sélective et qui permettront sans doute progressivement je ne dirais pas d'annihiler le risque de off target voire de on target mais de le réduire à entre guillemets quelque chose d'acceptable en médecine en termes de bénéfice en me plaçant dans la thérapie génique somatique je ne parle pas de l'embryon donc en fait il faut à chaque fois en reséquencer tout le génome mais ce qui est faisant pour l'ex vivo il faut réaliser que le zygote est différent c'est à dire qu'on a un terrain incognita sur le zygote qui fait que vous savez que lorsqu'on coupe l'ADN que ce soit Cas9 ou que ce soit CPF1 et d'autres enzymes plus précises on a des systèmes de réparation qui vont se mettre en oeuvre il y a des systèmes de réparation plus peu fiables les NHEJ et puis des systèmes de réparation fiables au stade zygote dans l'état actuel des connaissances le système fiable c'est à dire HR est inactivé nous ne savons pas pourquoi il est inactivé il est inactivé jusqu'à J2 chez l'embryon humain donc au stade zygote où se ferait le travail ou le ciblage avec CRISPR-Cas9 le système de réparation fiable n'est pas encore en place et ça serait le système de réparation peu fiable donc celui qui fait des andels ou des délétions qui serait à l'oeuvre donc aujourd'hui l'étape nécessaire c'est une étape d'analyse et de compréhension des événements de préservation d'effacement des marques épigénétiques et de réapparition des marques épigénétiques de compréhension des événements de modulation du génome chez le zygote qui sont nécessaires et évidemment comme Pierre l'a bien rappelé les empêchements ou les barrières mises à la recherche fondamentale sur les stades précoces de l'embryon humain sont des barrières à la possibilité de connaissance et à la possibilité d'évoluer rapidement vers des applications merci je vais prendre les questions ou les commentaires là-bas il y a une question bonjour on a rigolé un peu du chauffeur de taxi mais moi je voulais savoir si vous aviez des idées ou des moyens etc pour par exemple internet aujourd'hui pour justement démocratiser et vulgariser pour que les gens puissent comprendre et savoir ce que c'est que CRISPR-Cas9 parce que plutôt que d'en discuter entre nous peut-être essayer de je ne sais pas avec l'idée qu'il y avait le monsieur tout à l'heure la campagne présidentielle ou je ne sais pas essayer de monter ces idées qui sont pour moi très importantes en tant que jeune scientifique vous avez tout à fait raison je crois que toutes les médias sont importantes dans ce cas là je crois qu'à la fois l'écrit la radio et surtout la télévision qui permet quand même de mieux visualiser les choses et vous savez que la télévision sur le plan des informations scientifiques en France c'est une télévision qui est relativement faible comparée à certains autres pays c'est dommage voilà ceci dit je crois qu'une réunion comme celle-ci est importante parce qu'elle attire l'attention et donc on est nombreux voilà essayons d'avoir un effet multiplicateur d'une certaine manière je ne peux pas me dire beaucoup plus est-ce qu'il y a des médias ici aujourd'hui c'est une séance publique mais oui normalement il y avait des il y a l'AFP je crois ici l'AFP manifestez-vous dites que vous êtes là elle est là elle est là ok une question alors moi tout d'abord merci à vous tous les académiciens merci deux questions l'une est-ce que on commence dès maintenant est-ce que c'est mis en application CRIPS pour justement soigner les maladies génétiques comme la mycoviscidose etc est-ce que c'est déjà utilisé je voudrais savoir deuxième chose j'ai lu pas mal de choses moi sur si vous voulez les lois il semblerait qu'en Chine il n'y ait aucune loi qui interdise quoi que ce soit est-ce que c'est vrai dans tout le monde sauf la Chine il y a des lois très strictes sauf en Chine est-ce que c'est vrai merci alors pour les deux points premièrement pour la maladie pour les myopathies la maladie du chêne il y a des il y a des expériences qui ont été réalisées chez la souris qui sont encourageantes je ne peux pas aller plus loin pas chez l'homme à ma connaissance et deuxièmement pour ce qui est de la Chine j'ai fait remarquer que c'était quelquefois un peu rapide que de brocarder l'éthique chinoise je crois que ce n'est pas juste pour avoir regardé de près ce qu'il en est je fais référence à un article américain dans lequel il disait il y a une profonde division entre l'Est et l'Ouest et une réplique correcte de la part des collègues chinois montrant tout ce qu'il y avait de mise en place et ce qui est vrai pour la Chine est vrai pour la Corée et le Japon aussi Merci 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 Merci